Sous-titrage ST' 501 ... Voilà mes chers amis, l'Afrique dépendance, c'est ce que nous demandons, que l'Afrique soit libérée. L'indépendance du Congo, faut-il attendre l'indépendance de l'Afrique tout d'abord et l'indépendance du monde. Et nous savons qu'aujourd'hui ce qui se passe à travers le monde, nous voyons l'injustice qui anime le monde. Nous on ne comprend plus rien, on a vu, on a entendu, ils sont là, ils sont là à côté de nous, ils sont là avec les organisations internationales qu'on appelle aujourd'hui l'ONI. L'ONI c'est l'organisation des Nations Unies, donc l'unité nationale des Nations Unies. Donc les États se sont réunis autour d'une organisation qu'on appelle internationale. Faut-il continuer à faire confiance à l'ONI ? Faut-il se laisser faire devant l'ONI ? Que nous savons qu'aujourd'hui, dans cette organisation, grande organisation, qui est répartie dans plusieurs branches, que nous savons qu'aujourd'hui, l'ONI, quand on parle quelque chose, on ne touche pas l'ONI, et ils sont internationales, ils viennent pour la paix. L'ONI, l'ONI, l'ONI. Quand est-ce qu'est née cette organisation des Nations Unies ? Alors, mes chers amis, je vais partir une fois en bref pour vous expliquer en quelques lignes. Je ne suis pas seul, je suis avec Papa Maffolo. Nous allons essayer de parler avec Papa Maffolo. Nous allons expliquer d'où vient l'ONI et à quoi sert l'ONI. Faut-il faire continuer ? Continuons à faire confiance à l'ONI, ou pas ? Voilà, c'est la Nations Unies. Les Nations Unies, plutôt, c'est depuis le 20... 6 juin 1945, qu'on avait adopté, qu'il fallait organiser les Nations Unies. Et alors, ils ont mis cela en vigueur à partir du 24 octobre 1945. Oh là là, on n'était pas encore nés, mais ils sont à présent. Elles prenaient quoi ? Le maintien de la paix, la sécurité internationale, La protection des droits de l'homme, Aide humanitaire, Le développement durable, La garantie des droits internationaux, Comme elle est organisée par six organes principaux, Donc, l'Assemblée générale, Les conseils de sécurité, Les conseils économiques, Les conseils sociaux, Les conseils de titel, Là, je ne comprends rien du tout, Les conseils de titel, Et la Cour internationale de justice. Alors, nous allons essayer de vous expliquer un peu, Mes chers amis, Parce que nous sommes tous, La plupart des gens, des états, Qui sont réunis autour des Nations Unies, Beaucoup parmi nos frères ne comprennent rien, Ils ne comprennent rien, Ils sont amenés comme ça, Comme des moutons, Allons-y, Vous êtes obligés d'être là dedans, Vous êtes obligés de contribuer pour les Nations Unies. Et voilà, L'organisation des Nations Unies, Que nous savons, Une grande, Nous savons que depuis 1885, Quand ces gens se sont réunis, Autour d'une grande conférence, Qu'on appelle la conférence de Berlin, A cette époque-là, Ils étaient qu'il y a 14 grandes puissances. Alors, réunis, Pour la première fois, Sur les dossiers de partage de l'Afrique, Les cadeaux de l'Afrique. Et là dedans, Précisement, Ils ont parlé du partage du Congo. Alors, L'objectif était quoi? L'objectif était, De partager les minéraux du Congo. Les mines du roi Salomon, Que nous savons tous. Alors, Mes chers amis, Est-ce que depuis, Ces gens-là, Se sont mis d'accord, Tous les 14, Pour diriger ces membres, Ces gens, Est-ce qu'ils se sont mis d'accord, Pour continuer, A nous imposer, Leur système. Et là, Voilà, Mes chers amis, Nous savons que, A la fin des comptes, Ils n'ont pas y arrivé, A trouver, La solution du partage du Congo. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? C'était difficile, C'était difficile et compliqué, De partager le Congo. Pourquoi? Parce qu'avec la position, De tous les minéraux, Qui se trouvent au Congo, On voyait que, Si on divise, Exemple, Les nords, On donne à tel ou tel état, Et dans le site, Il y a, Exemple, L'Iranien. Si on donne l'exemple, Le nord, Dans tel et l'autre état, Nous allons perdre, Et ainsi de suite. Alors, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, Que l'ONI, A décidé, Ou les grandes puissances, Ont décidé, De laisser le Congo, En conclusion, Ils ont décidé, De laisser le Congo, Comme pépinière, Réserve internationale, Les réserves du monde, Pays non autonome, Comme on appelle, Que chacun peut s'en servir, A tout moment. Et voilà, Ce qui se passe là. Alors, Mes chers amis, Je vais aller un peu plus rapidement, Pour vous expliquer un peu, La situation de ce que nous vivons. Est-ce que, C'est hasard? Ou, C'est un complot? Ou, C'est quelque chose qui s'est préparé bien avant, Que beaucoup de gens ne savaient pas. Je vais une fois vous donner quelques références, Que beaucoup parmi nous, Vont essayer d'aller chercher. Je pense que beaucoup n'ont jamais lié, Ce document qu'on appelle, Le protocole des sages et des sillons. Édition intégrale, Édition C&A, À Paris, 1943. Alors, Dans ces éléments, Dans ces documents, Que moi, J'ai essayé de lire pour vous, Mais je vais aller un peu vite, Lire, Des ou trois articles, Là-dedans, Que nous allons essayer de voir avec vous. Dans ces articles, Nous allons essayer de voir avec vous, Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans ces, Dans ces, Dans ces protocoles des sages et des sillons. Les protocoles des sages et des sillons. Qui sont ces gens qui se sont réunis, Pour trouver, Mettre des protocoles, Mettre l'accord sur les documents. Moi, Ici, Je vais lire, Exemple, Je vais prendre l'article qui a été écrit. Il est écrit plus loin, Dans ces livres, Les précieux, Les plus précieux, De tout le peuple allemand, Enfin, Enfin, Tous les arguments, Nécessaires pour, Dissiper les doutes, Et les scrupules, Une fois pour toutes. Tous ceux qui, Savent réfléchir, Doient lire ces livres. L'étudier et diffuser le plus possible. Alors, Là, Ils vont sur la page 13, Que j'ai lu, Dans ce même livre, Doit résider par la force. Doit résider dans la force. Excusez-moi. Qu'est-ce qui est contenu, Le sauver, Non, Excusez-moi, Chers amis, Qu'est-ce qu'on écrit là? Qu'est-ce qui est contenu, Les sauvages bêtes de poids, Que nous appelons hommes? Point d'interrogation. Par quoi ont-ils été gouvernés jusqu'à ces jours? Aux premières époques de la vie sociale, Ils étaient soumis à la force britannique et aveugle. Puisqu'ils se soumisaient, Qu'est-ce qui soumiraient à la loi, Qui n'est en réalité que la même force masquée? Cette constatation, Mais, 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 Mener à déduire que, Dès par la loi naturelle, La loi réside par la force. Ce qui tient la vraie liberté. Et plus loin, Ce qui est écrit, C'est quoi? Ils disent ici, Si, Ce parti a décidé, Diciper celle, D'un rival, Dans les documents, Je vais quelque part là, L'amour de telles idées, Il cède une partie de son pouvoir. Alors, Mes chers amis, Il y a vraiment beaucoup de choses, Qu'ils ont écrites, Pour essayer de nous mettre un peu, Ils ont en fait tracé, Comment ils vont diriger ce monde. Alors, Là plus loin, Je vais lire pour vous, Alors, Ça va vite, Excusez-moi. Pas de morale en politique. Là, Ils n'ont écrit pas de morale. La politique n'a rien de commune avec la morale. Un souverain sous-gouverné par la morale, Excusez-moi, N'est pas un habile politique. Il n'est donc pas la plomb sur un trône. Celui qui veut gouverner, Doit recourir à la crise et à l'hypocrisie. En politique, La grande quantité, Qualité, Pardon, Imen, Donnetteté et, Sincérité, Doivent, Doivent, Devis, Et, Déprôner, Un souverain, Plus que, Iman, 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 Quels sont plus cruels ennemis. Voilà, Mes chers amis, Il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dedans. La foule est aveugle. Alors, Qu'est-ce qu'ils écrivent là? La foule incapable de comprendre. Voilà, Excusez-moi, Là, Vraiment, Je vous lis ça. La foule incapable de comprendre et de respecter les conditions de sa propre existence et de son bien-être. Il faut se rendre compte que la force de la foule est aveugle, déprouvée des raisons dont le discernement est qu'elle prête oreille tantôt à droite, tantôt à gauche. Si un aveugle conduit un autre, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tombent tous deux dans la fossée. La conséquence, le parvenu sorti des rangs du peuple. Fais-t-il des génies ne peuvent pas se poser en chef de masse sans ruiner la nation? Bon, voilà. Nakalissi, Bandeko, Beaucoup plus parmi vous, Vous comprenez de chercher tout d'abord ces protocoles de Sion. Là, vous allez comprendre que Trasaki, Makamo et Union sont pour nous enveugler, pour nous dormir. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ces accords de Sion, mais on a tracé, on a lu quelques parties de ces notes qu'on a, pour vous dire que non, il y a beaucoup de choses que nous, on croit que ça vient de se tomber du ciel. Ce n'est pas tomber du ciel, ils ont étudié ça, ils ont mis ça en place. Alors, je vais une fois me reposer un peu, passer la parole à Papa Mafolo, pour nous expliquer un peu, c'est quoi l'ONI, l'Organisation des Nations Unies. Papa Mafolo, vous pouvez nous mettre, nous expliquer un peu en détail, comme ça nous allons continuer à exploiter un peu ce que nous allons expliquer aujourd'hui aux gens qui sont encore ignorants dans ces histoires de blefs qui nous ont amenés comme l'ONI. Papa Mafolo, c'est à vous la parole. C'est quoi l'ONI? Merci beaucoup, merci beaucoup Papa Sayala, merci beaucoup chers amis qui nous écoutez, de m'avoir donné la parole. C'est pour donner un peu une petite lecture sur ce qu'on appelle ONU. C'est écrit O-N-U. Alors, moi j'ai mon interprétation parce que, devant le mensonge, il faut qu'il y ait l'éclairage de trouver une vérité. Chers amis, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, maintenant, nous devons savoir qu'il est temps de sortir de cette lornière, de sortir du mensonge. Ce que nous appelons aujourd'hui, ONU, je pense que Papa Sayala vous a donné, au début, c'est quoi, ça a commencé quand? Sachez bien que nous sommes en guerre d'occupation depuis des siècles. Nous, moi, depuis plus de 500 ans, nous sommes sous une guerre d'occupation, soi-disant guerre de colonisation. C'est vrai. Ils ont tout fait pour créer des ancrages en dehors de nous-mêmes, noirs, africains. Alors, aujourd'hui, on nous présente l'ONU, qui soit soi-disant une organisation des Nations unies, alors que les Africains n'ont jamais été invités dans cette conférence autour de cette table pour dire oui ou non, nous sommes tous unis. C'est du mensonge, c'est du crime. Papa Sayala vous a lu quelque part en vous disant ceci, que la politique n'a rien à voir avec la morale. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas la morale, c'est un cochon, c'est un vampire, c'est un méchant, c'est un criminel. C'est-à-dire que l'ONU a été créée dans ce but-là, de tuer, c'est qu'il ne peut pas être tué, détruire le monde qu'ils n'ont pas créé. C'est ainsi que nous allons sortir bientôt, on nous dira, c'est lui que vous appelez Pape au Vatican qui va actionner le nouvel ordre mondial. Voilà comment on nous a pris au piège. Au piège. Alors, si on lit les objectifs premiers de cette organisation, qui sont le maintien de la paix, tel que Papa Sayala venait de dire, maintien de la paix, qui doit être en paix, qui se sent menacé pour qu'on doit maintenir la paix. La sécurité internationale. Pourquoi on peut parler d'international sans pour autant parler de local ? Alors, tout par-delà de nouvelles intentions, des crimes, ils ont enveloppé, ça pour dire, la politique. Alors, ils parlent de droit de l'homme. Mais quel homme s'agit-il ? De l'homme que vous appelez blanc, européen, les lois vont appeler qui ? Pour la fourniture d'aide, l'aide humanitaire, le développement durable. Mais où se trouve le développement durable ? La charge qui définit les organes, disons, principaux. Là, j'ai des sens sur un sujet, on parle même d'un article. Un système, pardon, je vais lire ceci. Ils disent quoi ? Ils disent, pardon, une fois, une fois, je m'honte. La mise en tutelle. La mise en tutelle, c'est-à-dire, ça sous-entend que nous, nos pays africains, nous sommes mis sur tous les congots et sous tutelle de ces agresseurs européens nazis. Alors, chers amis, nous devons savoir aussi que maintenant, il ne faut plus faire allusion à cette organisation qui s'est dit internationale pour l'ONU, qui nous amène dans un sac fermé et nous tous, nous devons obéir. Quel est ce pays qui doit être, qu'est-ce que le sous-tutelle ? La sous-tutelle, c'est quoi ? C'est quelqu'un, ce sont des termes, des terminologies inventés pour quelqu'un qui n'a pas de soutien. On le prend par quelqu'un pour l'aider. Alors, pourquoi on prend des pays sous-tutelles ? C'est-à-dire, la direction est ailleurs et puis vous marchez comme des moutons. Voilà, je vous laisse juste dire, répondre à la province Ayala que l'ONU ne nous concerne pas. S'il veut l'ONU, il faut qu'on dissolve tout ce qu'il y a comme ONU, qu'on appelle alors, parce que je lis quelque part aujourd'hui, il y a 193 États, 193 États qui sont regroupés, de forces d'ailleurs. Alors, qu'on dissolve tout et on invite tous ces 3 90 États pour que chaque État se confirme. Oui, je suis membre ou non, je ne le suis pas. Mais qu'on ne nous amène pas dans des crimes, dans cette guerre. Alors, l'ONU est une organisation de méchants. Voilà pourquoi je dois m'arrêter là pour que, si vous avez d'autres choses, on va développer. Parce qu'ils ont fait des choses sans pour autant consulter les autres. Et le préalable, le prémice, nous n'oublions pas. Le prémice, c'est celui-ci que l'Afrique, nous voulons l'Afrique sans les Africains. Nous voulons les commons, ça les commons les. Aujourd'hui, on nous appelle que nous sommes génies. Dans quelle unité pouvons-nous être comme ça ? Les uns sont agressés, les autres se réjouissent, les autres sont malades, les uns se réjouissent des autres. Alors, on ne peut pas nous amener dans ces mensonges. L'organisation, ce que vous appelez l'ONU, est une charte de manteur des criminels, des assassins, pour laquelle nous devons dire non. Nous poussons sortir de cela. Papa Sahel, je vous remets la parole. On va continuer petit à petit. Merci. Merci Papa Mafolo. Je pense qu'il est temps d'essayer de décoptiquer la vérité. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU et l'Organisation internationale, au service de qui ? Je sais que plusieurs parmi eux décident avec un budget colossal que nous savons, logistique impressionnable que nous savons, comment fonctionne-t-elle et sous quel ordre ces gens-là fonctionnent. Je pense qu'on vous a montré, en quelques lignes là-bas, l'Organisation des Nations Unies. Et alors, on cherche à savoir, dans cette ONU, cette organisation, soi-disant internationale, on cherche à savoir comment ces soi-disant grandes organisations mondiales de la santé peuvent être aujourd'hui sous titels, je pense, c'est ce que nous pouvons dire, sous titels des éliminatifs, des sattalistes, aujourd'hui que nous savons qu'aujourd'hui, ils ont décidé que, oui, ils vont prendre un sattaliste comme Bill Gates. Alors, c'est ça, l'inquiétude, c'est ça. On se pose des questions pour savoir, ils se sont réunis autour des logos, des logos que nous voyons, tous qu'ils sont tous là, réunis, pour essayer de faire voir aux autres qu'ils sont au service des autres. Mais, ils sont au service surtout des Africains, ils décident à la place des Africains, ils décident à la place de tout le monde. Et alors, on voit que, tandis que, si on constate bien, on nous en va aller plus loin, on voit qu'il y a beaucoup de cas d'injustice. Il y a beaucoup de cas d'injustice, ils décident à notre place et ils nous font souffrir. Et alors, faut-il continuer à accepter de souffrir ? Et dans l'entretemps, ils disent que c'est les Nations Unies. Les Nations Unies sont réunies et, entre-temps, là-dedans, nous voyons qu'il y a un petit groupe de gens qui décident à la place des autres. Ils décident avec toute brutalité. Alors, Papa Maffoulo, comment cette histoire, les autres décident à la place des autres ? Et alors, on sent qu'il y a l'injustice à travers le monde. On voit que les petits, les pauvres, les faibles sont sanctionnés. On voit, en Afrique, tout le temps, il parle de petits, de vulnérables. Le peuple vulnérable. Le peuple vulnérable. Le pays vulnérable. Papa Maffoulo, d'après vous, faut-il accepter cela que, oui, nous sommes vulnérables, mais nous sommes tous réunis autour des Nations Unies. Et nous, nous avons plus de minéraux plus que les autres. Les richesses qui dirigent le monde viennent de l'Afrique, mais l'Afrique est mise en place en position de pauvres. Faut-il accepter cela, oui ou non ? Papa Maffoulo, c'est à vous la parole. Moi, personnellement, ma position doit rencontrer ceux qui sont, de mon avis. Nous ne sommes pas d'accord de tout ça. D'ailleurs, voilà comment ils se sont érigés. Les cinq membres du Conseil de sécurité, ce sont ces gens-là qui louvrent les minéraux, qui se sont armés militaires mal jusqu'au temps, dont la France, un pays pauvre, dont les Américains, qui est composé de migrants venant partant de l'Europe, la Grande-Bretagne, une grande voleuse, la Russie et les autres. Nous ne sommes pas d'accord de cela parce qu'aucun pays africain, si ces gens sont justes et sont honnêtes, parce qu'ils ne le sont pas, aucun pays africain qui cherche comme un membre permanent, il ne l'est pas. Il ne peut pas prétendre nous dire que nous sommes unis. Nous ne sommes pas unis, nous sommes en guerre. Nous devons faire cette guerre et dissoudre cette organisation dans laquelle nous ne nous sentons pas être membres. Ils nous ont fait une tribule pour nous détruire parce qu'il ne faut pas oublier le préambule que l'Afrique sans les Africains, le Congo sans les Africains, et après cet idiot, ce vampire d'Henri Kishinger qui ne meurt pas, c'est lui qui avait élaboré un projet pour dire qu'il faut leur confisquer toute la richesse et le tuer. Alors dans quel sens nous sommes, nous devons nous sentir tous unis dans cette organisation qui ne nous donne aucun monique, aucun sentiment. Je ne suis pas pour cela. Je suis contre. Il faut qu'il sèche. Nous devons combattre cette organisation. Cette organisation doit être combattue jusqu'à être dissoute parce que nous ne le sommes pas. Chacun est libre. C'est une guerre. Ils nous ont fait cette guerre sans que nous le sachions. Nous permettra que nous sommes tous éveillés. Chers Africains, chers Noirs, nous sommes tous éveillés. Nous devons faire la guerre contre cette organisation qui s'est choisie, Nations Unies. Avec l'Organisation mondiale de la santé, nous ne sommes pas là pour nous confier aux idiots, aux vampires, tels que Billette. Notre santé est sacrée. C'est nous-mêmes qui devons nous-mêmes nous préoccuper de notre santé. Voilà ce que je voulais répondre. Je suis contre cette organisation. Nous tous, nous devons nous lever. Contre tous les bureaux de ce qu'il y a dans cette organisation, nous devons nous lever contre ça. Papa Seigneur, j'ai tellement répondu que je suis contre cette organisation. On doit la dessoudrer et on doit saccager tous les bureaux qui sont représentés en Afrique, partout ailleurs, cette organisation. Personne ne nous le mettra. S'ils sont forts, nous ferons la guerre jusqu'à la fin. Et nous savons qu'ils ne nous élimineront pas jusqu'à zéro. C'est eux qui seront éliminés. Papa Seigneur, je vous remets la parole. On va continuer. Merci. Merci Papa Manfolo. Aujourd'hui, nous constatons que le monde est dans l'obscurité. Le monde est dans l'obscurité. Faut-il continuer à faire confiance à l'ONI ? Que nous savons qu'aujourd'hui, partout, partout au monde, les guerres, les massacres, les crimes, la famine, tout ça, c'est sous couvert de l'ONI. Que nous voyons qu'aujourd'hui, les gens se cassent derrière l'ONI. Et ce sont les meilleurs, les gens les plus protégés du monde. Donc l'ONI, avec le symbole que nous voyons satanique, comme on vous a montré, et l'ONI est capable de décider à la place de tout le monde. Et alors, le monde n'a pas le choix. Donc, il faut accepter ce qu'on nous a proposé, ce qu'on nous a dit. Sinon, vous êtes sanctionné. On a vu des résolutions. On a vu des sanctions. Puis donc, parfois, il y a des fois, ils sanctionnent parce que, soit tu n'es pas d'accord avec eux, comme le protocole de Sion a dit, si tu n'es pas d'accord avec nous, nous allons amener la guerre chez vous. Si tu n'es pas d'accord avec nous, nous créons les rebelles tout autour de vous, et nous allons vous nuire. Et alors, le monde, nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup nous suivent. Faut-il continuer à accepter cela ? Que oui, quand ils viennent chez vous, ils manipulent vos frères, ils manipulent tes serres, pour te créer des désors chez vous. Et dans l'entretemps, nous savons que les gens ont le droit, quand même, de dire non, quand ça ne va pas. Donc, en fait, si on comprend bien, on commence à comprendre que l'ONI, l'ONI, l'Organisation des Nations Unies, que c'est là où l'Organisation réunit que des dictataires. Et les dictataires qui sont protégés. Dans plusieurs pays africains, si nous partons d'un autre pays, nous allons constater que la plupart des dirigeants, des dictataires africains, ils sont sous protection de leurs parrains. Les parrains sont récoupés au sein de l'ONI. Et alors, on ne comprend rien du tout. Faut-il comment continuer à faire confiance à l'ONI ? Et à l'ONI, quand on sait qu'aujourd'hui, prenons par exemple le cas de l'Irak. L'Irak, le peuple irakien, était très bien. Ils n'avaient aucun problème chez eux. Ils ne payaient même pas l'impôt. Les étudiants avaient même des bourses, tout. Et à quelques temps après, on a vu les barbares américains comme Bush, s'est mis des bourses pour dire, non, il faut arrêter celui-là parce qu'il ne veut pas nous céder du pétrole. Après quelques temps, l'homme est allé créer la guerre là-bas en Irak. Il a assassiné Saddam Hussein. Et après, personne n'a poursuivi. Il n'est pas inquiété. Il est là. La communauté internationale à ce pays est là, mais ce n'est pas pour lui. Et qu'est-ce qu'on a constaté encore plus loin ? Nous allons voir que les gens comme qui est celui-là encore, Sarkozy. On a vu Sarkozy aller même en Afrique, aller assassiner Kadhafi. On a vu le peuple libyen qui était vraiment vivant très bien. Après quelques temps, aujourd'hui, le peuple libyen souffrait. À cause de qui ? À cause de Sarkozy. Sarkozy est là, en toute libérité. Il passe à gauche, à bras, dans plusieurs pays. Il donne des discours, des messages quiconque qu'il est un grand démocrate. Mais dans l'entretemps, si nous allons constater plus loin, si on y va dans cette cour pénale internationale de l'ONI toujours, nous allons voir que la plupart des condamnés sont là-bas, sont des pays du Moyen-Orient ou des pays pauvres tiers du monde. Est-ce que cette histoire-là, faut-il continuer toujours pour pouvoir accepter cela ? Après tous ces crimes qu'on a vus passés par Sarkozy, François Hollande, Bourgouchère, Obama, Bill Clinton, Netanyahoui, et tous ces crimes impunis jusqu'à présent, on voit que les gens sont là. On voit que si un pays, un petit africain, veut se mettre debout, attention, ce pays est là, on va te condamner, nous allons te transmettre à ce pays. Mais dans l'entretemps, le cas du Congo, si nous voyons aujourd'hui, Kabila, Hippolyte Kanambe est là, et on sait que Hippolyte Kanambe a servi leurs parrains, les parrains de la communauté internationale. Hippolyte Kanambe est là, sans inquiéter. Paul Kagame est là, sans inquiéter. Et dans l'entretemps, on voit les autres, comme Bagbo, était là-dedans, dans cette cour pénale internationale à la haine. Papa Maforo, quelle est votre interprétation par rapport à tout cela ? Faut-il continuer toujours à accepter qu'ils viennent et nous disent oui, oui, c'est bien, nous sommes là pour stabiliser le monde, pour la paix, pour les droits de l'homme. Et dans l'entretemps, on voit tous ces criminels, tous ces criminels qui sont, même Emmanuel Macron, dans ce moment, c'était criminel. Parce que c'est lui qui est l'assassin de toutes ces histoires-là du coronavirus. Mais il est là, en toute impurité, il continue, il continue à décider pour massacrer le peuple français. Alors, comme il est sous la protection de l'ONI et il est membre du conseil de sécurité de l'ONI, et alors, faut-il continuer à accepter ? Papa Maforo, quelle est votre réaction par rapport à ça ? Est-ce qu'il faut continuer ? Ou, il y a une autre façon de voir des choses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde ? Papa Maforo ? Merci beaucoup, Papa Sahela. Je n'ai pas une autre façon de voir les choses. Il faut savoir que ce sont des assassins de criminels. Ces gens, dorés de gens, ce sont des pays pauvres qui ont évolué dans la barbarie. Comment ils sont arrivés à financer ? Ils ont d'abord créé une armée de l'ONU pour aller faire des guerres. Des guerres, on ne vous dit pas que nous venons faire la guerre. C'est là aussi, c'est là aussi leur malignité maléfique. On ne vous dit pas qu'on venait faire la guerre, on dit, on vient pour la protection de la population. Pendant que les gens vous tuent, vous vous protégez la population. Et comment ça se finance ? Je me rappelle ici, la parole de ce crapaud, je l'appelle Crapaud Kofi Annan, ce crapaud-là, qui était au service des égrégores. Le 7 mars 2006, il fait la propagande comment investir dans l'organisation pour s'autofinancer. Qu'est-ce qu'il dit, Kofi Annan, qui était secrétaire ? Il a proposé dans un rapport à l'Assemblée générale, aux États membres une vaste réforme de l'administration de l'ONU, attendue par les dirigeants mondiaux, soi-disant, après que l'organisation ait été secouée par une série de scandales. Kofi Annan a proposé ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, celui-ci a été, ces derniers, a été, les années-là, mis en mal par le scandale du programme pétrole contre nourriture, de l'ONU, en Irak. C'est-à-dire, il faut tuer l'Irak, il faut tuer Saddam Hussein, prendre le pétrole, vendre, et puis vous prenez la nourriture fabriquée par Monsanto et, comment c'est lui, comment on l'appelle, Bill Gates, tuer des Irakiens, entre-temps, l'ONU s'approprie du pétrole de l'Irak pour s'auto-financer et amener la paix. C'est-à-dire, financer des mercenaires militaires pour aller tuer avec l'argent payé. Voilà cette organisation à laquelle on ne doit même pas faire confiance. Chers compatriotes, chers africains, panafricanistes, disons non, et disons non à cette organisation dans tous les secteurs, dans toutes ces organisations, à partir de la Banque mondiale, PUD, UNICEF, PAM, d'ailleurs pour PAM, je viens d'apprendre une nouvelle qui vient du Congo, comment on dit, à Boutembo, PAM, qui a son bureau en Italie, PAM signifie programme alimentaire mondial. On ne peut pas comprendre notre nourriture doit partir de quelque part pour aller nourrir les autres. PAM vient d'incinérer tous les rys pourris, tous les rys monsanto fabriqués pour aller tuer des Congolais à Boutembo. Par quelle manière magie et qu'est-ce qu'il a tiqué pour que PAM puisse incinérer le riz ? Voilà, c'est là où nous disons non et non à cette organisation qui s'appelle ONU. Nous n'en avons pas besoin. Ils ont fabriqué pour accomplir leur besoin de dire que l'Afrique sans les Africains, nous voulons l'Afrique sans les Africains et nous voulons contrôler les richesses du monde. Voilà la malignité d'avoir créé une institution maligne diabolique, satanique dirigée par des vampires tels que celui qu'on appelle Henry Kissinger, Bill Gates et toute la famille la famille Illuminati de tous ceux que vous connaissez chapeautés par les papes, la sucession de tous les papes. Vraiment, pour moi, ça est là. Je vous aime beaucoup dans toutes vos émissions mais moi, je suis catégorique. Il faut commencer à faire la guerre, s'il vous plaît. Qu'il y ait un saccagé tout ce qui est sous l'ONU. Nous ne sommes pas concernés. C'est une guerre qu'on nous a imposée. Maintenant, nous sommes tous éveillés, chers compatriotes, en Afrique, au Congo. Soyons tous, on nous a imposé des dictateurs qui n'ont aucune notion. Chilomo, Kanambe, ce sont des marionnettes qu'on manipule. Ils sont là alors qu'ils savent bien qu'ils n'ont pas la vie. On le prend aujourd'hui, demain, on les jette en place quelqu'un d'autre. Voilà, c'est là où nous sommes. Le monde n'arrive pas à sa fin mais c'est la fin du système de l'ONU. L'ONU, à partir de maintenant, elle n'est plus considérée comme une organisation à laquelle on doit faire confiance ou donner du respect. Qu'elle s'en est en Europe, là où il s'est fermé, ce sont des nazis, des flippants, des idiots, des cancrelats qui sont là pour décrire le monde. Papa, je vous remets la traîne. Merci, papa. Merci, papa. Je pense qu'il faut vraiment essayer de tirer les oreilles de nos amis qui ne comprennent rien. Mes chers amis, je viens de vous mettre une photo de Félix Tulumbo avec Bill Gates. avec Bill Gates, le criminel numéro 15, qui est aujourd'hui à la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Mes chers amis, je vais alerter à l'intention de tout le monde. Mes chers amis, suivez-moi très bien. Vous avez suivi quelque temps, je pense que c'était hier, que Félix a lancé un appel comme quoi il va commander les produits pharmaceutiques venant du Madagascar que notre ami, notre jeune frère Jérôme Mouyanga a mis un jour de l'autre côté pour essayer de traiter le coronavirus. Et voilà, qu'est-ce que se cache là derrière cette histoire de commandes de 5 000 ou de 50 000 boîtes de produits. Je crois que c'était comme ça. Alors, on comprenne tout et alors, dans l'entretemps, Félix demande à ce jeune Jérôme Mouyanga de descendre sur place au Congo, d'aller au Congo pour essayer de voir avec lui parce qu'il est Congolais. Et nous allons lancer l'appel à tous nos confrères, nos chers amis de la diaspora ou du Congo. Attention, attention, attention. Vous, vous avez des relations avec ce jeune Mouyanga, Jérôme Mouyanga nous lui dit il faut l'interdire. Dis-lui de ne pas essayer d'aller au Congo. S'il essaie de mettre ses pieds au Congo, on va l'exécuter, on va l'assassiner. Mes chers amis, il y a des relations qui sont au Congo et nous avons Jérôme Mouyanga à la famille resté au Congo. Il y a des relations qui sont au Congo. Il y a des relations qui sont au Congo. D'ailleurs, nous, on a besoin de lui. S'il peut nous appeler, vous avez vu notre numéro de téléphone, il peut nous appeler comme ça. Nous allons essayer de voir ça avec tout le monde de la diaspora. Nous voulons avoir son accord. S'il peut nous appeler, comme ça, nous allons l'expliquer. Voilà le jeu que Félix Toulombou veut faire. C'est-à-dire qu'on a demandé de tirer l'attention pour avoir le travail que Toulombou est en train de faire. C'est-à-dire que tout ce qu'il cherche parce que ces jeunes viennent de trouver ces produits pour essayer de traiter le coronavirus, alors il faut à tout prix exécuter les jeunes hommes Jérôme Mouyanga. Donc, voilà, mes chers amis, Félix, il y a encore l'argent venant de ces criminels assassins pour exécuter ces jeunes hommes Jérôme Mouyanga. Essayez, mes chers amis, de l'alerté là où il est, de demander aux amis attention, attention, sauvons la vie de notre jeune qui se trouve en ce moment à Madagascar. Essayons de laisser, de parler aux gens, aux amis, à la connaissance de l'alerté et de ne pas essayer d'écouter, de prendre l'invitation de Félix Toulombou. S'il vous plaît, s'il vous plaît, passez ce message-là à ces jeunes hommes Jérôme Mouyanga. Voilà, mes chers amis, papa mafollow, n'a qu'à l'ici, et ça, ça va passer, y'a qu'à l'a qu'à l'a qu'é, voilà, toujours au comté, s'il va chercher, on a dit tout le temps, on a dit, on a demandé aux autres que, attention, vous êtes chercheurs, vous avez découvert quelque chose qui peut soigner, qui peut traiter les gens, n'essayez pas de faire la publicité, n'essayez pas de faire la publicité sur ça, garde ça pour toi ou essayez de voir comment tu peux arranger pour arranger tes frères. Et alors, malheureusement, les gens ne comprennent pas et voilà, il crie, et voilà, maintenant, le jeune homme est visé, il est dans l'électrolyseur des autres. Donc, voilà, on sait que ça va être triste de perdre un jeune homme comme ça qui est cher, cher, mais voilà, sauvons-le s'il vous plaît, demandons-le de ne pas mettre ses pieds au Congo. Merci pour moi. Merci pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, défaite, vous n'avez pas encore eu l'humanité, sinon vous n'avez pas pris, dans l'époque des familles, dès que l'on a été barré, il s'en injectait Ebola. Les papiers de ce roman, que je prononce le texte, nous protégeons le traitement. Les papiers de Nouveau-Bặ, nous voulons à la concurrence du Mogo. Donc nous voulons à taille. Pour le moment, C'est parti. 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 C'est parti.